Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur ce live huitième point infobébé à Jeanne de Flandre pour parler d'un sujet très important, un sujet à la fois médical, mais en même temps aussi sociétal. Docteur, mon bébé pleure et il pleure beaucoup. Est-ce que c'est un problème? Alors, pour répondre à vos questions, c'est le docteur Aqsa qui va le faire. Je suis pédiatre en maternité, responsable de la pédiatrie en maternité à Jeanne de Flandre au CHU de Lille. Première question, mon bébé pleure. Est-ce que c'est normal qu'un bébé pleure? Alors, la question, est-ce que c'est normal que mon bébé pleure? Il faut comprendre que les pleurs font partie du développement psychomoteur d'un bébé. Un bébé normal, bien constitué, peut pleurer normalement et physiologiquement entre une heure et trois heures par jour. Il n'y a pas de différence ethnique. Un bébé noir, un bébé asiatique, un bébé européen pleure de la même façon. Qu'est-ce qui pourrait inquiéter un père ou une mère? C'est un bébé qui pleure de façon inhabituelle, alors qu'il était calme pendant trois semaines ou quatre semaines et qu'il se met à pleurer de façon inhabituelle. Ou si le cri est complètement inhabituel ou si, par ailleurs, il y a de la fièvre, il y a un symptôme clinique, des boutons, il y a de la fièvre, il vomit, il a de la diarrhée. Là, ça devient inhabituel. Mais il faut comprendre qu'un bébé pleure et pleure normalement entre une heure et trois heures par jour. Un bébé de sa naissance jusqu'à quel mois? Alors, les pleurs varient. D'abord, tous les bébés ne pleurent pas de la même façon. Il y a des bébés qui sont calmes, des bébés pleurent et d'autres pleurent extrêmement fort et pleurent beaucoup. Les pleurs augmentent en fonction de l'âge. D'ailleurs, beaucoup de mamans ont constaté que leurs bébés en maternité se vont les deux, trois premiers jours. Ils sont très, très calmes. Ils sont sympas comme s'ils comprenaient que leur mère venait d'accoucher et qu'il faut la laisser tranquille pendant deux, trois jours. Ensuite, il se met à pleurer. On appelle ça, nous, dans notre jargon médical, la nuit de la java en maternité. Donc, il se met à pleurer. Et il faut savoir que le maximum de pleurs, c'est plutôt le soir. Les pleurs maximum, c'est entre 18 heures et 22 heures. Et ensuite, le maximum de pleurs, c'est vers six semaines, huit semaines. Ensuite, la courbe de pleurs va s'inverser et on va commencer à assister à une baisse conséquente vers l'âge de 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais le pic maximum, c'est 18 heures, 22 heures, j'insiste, 18 heures, 22 heures, 23 heures et six semaines, huit semaines. Pourquoi le soir ? Eh bien, on n'en sait rien. Il y a beaucoup de pédopsychiatres, de psychologues qui sont intéressés à la question. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Est-ce que c'est le stress ? Est-ce que c'est l'émotion ? Est-ce que c'est la luminosité ? Est-ce que... Donc, tout ça, ça a été étudié, mais pour le moment, il n'y a pas d'explication rationnelle. On le sait. On prépare les parents à ça. Les bébés pleurent beaucoup, plus tôt le soir et plutôt vers un mois et demi, deux mois. Mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce que... Vous l'avez un peu dit, est-ce que tous les bébés pleurent ? Est-ce qu'il y a des bébés qui ne pleurent jamais ? Est-ce que c'est normal si un bébé ne pleure jamais ? Alors, il est inhabituel qu'un bébé ne pleure jamais. Ça, ça devrait inquiéter les parents. Donc, un bébé qui ne pleure pas du tout, est-ce que parce qu'il est complètement à l'économie, parce que peut-être il est dénutri, parce qu'il est déshydraté, ou est-ce qu'il a des problèmes de relations, d'attachement, et qu'il se déconnecte par rapport... Les psychologues font un test qu'on appelle les tests de Braselton, et en principe, le bébé doit interagir avec son entourage, et les pleurs font partie du développement psychomoteur normal. Donc, il est normal de pleurer. Bien entendu, quand les pleurs sortent un peu de l'ordinaire, on va faire beaucoup de choses pour calmer son enfant, et après, si on est inquiet, on va voir son médecin, on va voir le pédiatre. Mais sachez que dans la plupart des cas, dans 95% des cas, il n'y a pas de cause pathologique qui explique les pleurs. C'est tout simplement une partie du développement psychomoteur qu'il faut accepter, qu'il faut savoir gérer, et surtout, le plus important, il faut se faire aider quand on est en difficulté d'un bébé qui pleure. Alors, pour quelles raisons un bébé peut pleurer ? Les raisons les plus courantes ? Alors, bien sûr, quand on est inquiet, on va demander à son entourage et on va consulter son médecin. Par exemple, le reflux gastroesophagien peut être une cause de pleurs, parce que le liquide dans l'estomac est acide. Quand il remonte dans l'œsophage, l'œsophage n'est pas équipé pour se protéger contre l'acide. Et donc, du coup, ça peut entraîner des brûlures œsophagiennes, et ça peut être à l'origine d'un inconfort ou d'une douleur. Donc, ça peut être à une explication des pleurs. Un bébé qui a un siège hérité, une fois qu'il fait caca dans sa couche, ça peut hériter et ça peut faire mal et ça peut faire pleurer. Et donc, il y a des explications quand même rationnelles aux pleurs, mais il faut savoir que dans la plupart des cas, on ne trouve pas de cause et on ne trouve pas d'explication. Il faut juste savoir les accepter, les gérer, et surtout, surtout se faire aider. Et ça, c'est vraiment le maître mot. Les parents qui peuvent se retrouver en face d'un bébé qui pleure et qui pleure beaucoup, c'est monsieur et madame, tout le monde. Tous les parents peuvent être en difficulté face à un bébé qui pleure. Même les nourrices qui prennent en charge des enfants dans la journée ou dans la semaine ou dans le week-end doivent être alertés, doivent être formés à la gestion des pleurs. C'est quelque chose de très, très important. Et on en parlera à la fin de cette notion de former les nounous aussi. Sinon, un bébé pleure parce qu'il a faim, il a sommeil, il a besoin d'être changé. Qu'est-ce qu'on doit faire de vérifier d'abord quand un bébé pleure ? Ça, c'est vraiment le bon sens. La question, qu'est-ce qu'on fait quand un bébé pleure ? Il y a du bon sens. Quand mon bébé pleure, je dois aller voir changer sa couche. Tout simplement, parfois, c'est un inconfort. Quand mon bébé pleure, pour avoir faim, à ce moment-là, je vais le nourrir. Je vais lui donner le sein si j'ai décidé d'allaiter ou je peux lui donner le biberon si j'ai choisi l'alimentation par un biberon. Donc, la faim, la fatigue. Après, je peux vérifier si ça sort de l'ordinaire, s'il a de la température parce qu'il pleure de façon inhabituelle. Donc, il y a pas mal de choses. On peut l'installer parce que peut-être qu'il n'est pas installé confortement, parce qu'il y a du bruit. Peut-être qu'il y a beaucoup de lumière aussi. On peut l'installer dans un coin calme où il n'y a pas beaucoup d'excitation. Et donc, il y a du bon sens. Quand un bébé pleure, ça peut être aussi un appel pour quelque chose. Il faut aller voir son enfant et tourner autour pour essayer de voir le problème. Et quelles solutions concrètes on peut apporter ? Qu'est-ce que les parents peuvent faire pour calmer un bébé qui pleure sans forcément avoir faim après avoir été changé ? Alors, il y a un changement de société qui s'est produit ces 10, 20, 30 dernières années. Avant, les couples, quand ils rentraient à la maison, il y avait de la famille autour. Il y a la grand-mère, il y a la belle-mère, il y a peut-être la tante, il y a l'oncle. Donc, il y a de l'aide. Maintenant, les couples sont souvent seuls. Ils rentrent dans leur petit appartement et se retrouvent face à ce bébé-là qui pleure. Et donc, du coup, il faut leur donner les outils nécessaires pour reconnaître qu'un bébé pleure, pleure normalement. Leur donner les outils nécessaires pour dire, là, il faut consulter. Par exemple, si mon bébé fait 38, 39, ce n'est pas normal. Il pleure. Je dois consulter parce que ce n'est pas normal qu'il ait de la fièvre chez un bébé. Ou, par exemple, il y a une éruption qui apparaît, des boutons, par exemple, qui apparaissent. Là, je dois consulter. Mais en même temps, il faut aussi leur donner les outils nécessaires. Quand le bébé pleure de façon inexpliquée, alors qu'on l'a nourri, alors qu'on l'a changé, alors qu'on a vérifié sa température, alors qu'on la met dans un coin calme, alors qu'on a réduit les excitations par la lumière ou par le son ou par le bruit, il faut aussi savoir gérer les pleurs et savoir que c'est tout à fait physiologique. À ce moment-là, il faut installer l'enfant. Et ça peut être, par exemple, aller le laisser en sécurité, sur le dos, dans son berceau, quitter la pièce et revenir le voir tous les 15 minutes pour savoir si ça se passe toujours bien. On peut faire quoi ? Des câlins ? On peut donner un bain ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Des câlins ou des bains ? Oui, le portage est quelque chose de très important. Alors, bien sûr, on entend aussi là, non, il ne faut pas l'habituer au bras. Pour moi, c'est des concepts qui sont un peu archaïques, qu'il faut abandonner. Les bébés ont besoin d'être portés. Et on sait même que le portage entraîne des interactions à la fois cutanées, olfactives, par l'odorat, et ça peut rassurer. Il y a quelque chose que ne connaissent pas beaucoup de mamans. Autour du sein, il y a les arioles, c'est la partie la plus pigmentée du sein. Les arioles fabriquent la même odeur que le liquide amniotique. La proximité du sein, même si vous, madame, vous décidez de ne pas donner le sein, le fait de mettre votre enfant proche de votre sein, ça peut le calmer. Et derrière, il y a des études qui ont montré qu'à la naissance, si vous mettez un autre parfum autour des arioles, par exemple de la vanille ou de la pêche, le bébé ne va pas retrouver le sein parce qu'il ne se guide que par l'odorat à un bébé qui vient de naître. On l'installe sur sa maman, personne ne lui dit rien, et va tout doucement aller dans l'heure qui suit la naissance, retrouver le sein. Et quand il arrive au sein, le mamelon va toucher sa lèvre. Et donc, du coup, c'est un réflexe qui va entraîner la succion et commencer la nutrition. Donc, le portage, pour moi, c'est quelque chose de très important. Sortez des schémas archaïques, il ne faut pas le porter, il va s'habituer au bras. Et bien, tant mieux si il s'habitue au bras. D'abord, ça le conforte, d'abord ça le calme. Mais en plus, il y a des études qui sont moins que chez l'enfant prématuré, pas chez l'enfant à terme, que le portage améliore même le développement psychomoteur. Donc, le portage, le partage de la chambre aussi, c'est quelque chose d'important. Parce qu'on entend aussi, madame, dès que vous rentrez de la maternité, mettez le sol dans sa chambre, sinon il va s'habituer. Ça aussi, c'est un concept un peu archaïque. Nous, on conseille, les pédiatres, on conseille le partage de la chambre, pas le partage du lit. J'entends bien le partage dans son lit, à côté de vous. Ça aussi, ça peut rassurer les enfants. Une petite lumière, par exemple, parfois les bébés n'aiment pas le noir. Une petite lumière, peut-être baisser le bruit. Tout ça, c'est très important. Et puis, pour moi, l'élément le plus important et le bon sens, c'est quand vous êtes en difficulté avec un bébé qui pleure, c'est savoir appeler au secours. Appeler une tante, un ami, un professionnel de la santé qui peut vous écouter et qui peut vous guider et qui peut vous aider. Et bien entendu, si vraiment le pleur sort complètement de l'ordinaire ou il est inhabituel, j'insiste beaucoup, consultez son médecin ou consultez son pédiatre. Hélène nous demande, est-ce qu'il y a vraiment des différents types de pleurs ? Est-ce qu'on arrive à les interpréter ? Alors, c'est très difficile. Il n'y a que les mamans qui savent faire ça parce qu'elles ont tellement l'habitude de contact avec leur enfant. Si le cri est très strident, si le cri est très plaintif et qu'il sort de l'habitude par rapport aux pleurs qu'on reconnaît pour les bébés, là, oui, à ce moment-là, peut-être il y a quelque chose qui se passe. Peut-être qu'il est tombé, peut-être qu'il a mal, peut-être qu'il a de la fièvre. Mais si les pleurs sont habituelles comme vous l'avez, vous avez pris l'habitude de l'entendre comme ça, là, ce n'est pas inquiétant. Bien sûr, vous aurez consulté si vous êtes inquiète, ça, c'est important. Mais il faut savoir, dans 95% des cas, il n'y a pas de cause pathologique aux pleurs. Un bébé normal, bien constitué, peut pleurer normalement entre 1h et 3h par jour, surtout le soir et surtout vers 2 et 3 mois. Je répète, je répète, pour vous habituer à ce réflexe-là. Et on consulte un médecin dans quel cas ? Où on se dit, je ne sais pas, si un bébé pleure 10h par jour, est-ce que là, on consulte ? Alors, il y a une définition aux pleurs incessants qui dépasse un peu l'habituel. C'est à peu près 20 à 30% des bébés qui pleurent de façon incessante. C'est plus de 3h par jour, plus de 3 jours par semaine et plus de 3 semaines. Ça, on trouve cette définition dans la littérature, dans les articles. Ça, c'est des pleurs incessants. Mais moi, je vous dirais même plus que ça. Si vous sentez de l'inquiétude, ne restez pas seul avec votre inquiétude. Appelez autour de vous, appelez un parent, et puis n'hésitez pas à appeler votre médecin et aller consulter votre médecin. Bien sûr, il fera le tour, il va examiner votre bébé, il va vous proposer des solutions. Mais n'attendez pas des solutions miracles, à moins qu'il met la main sur un diagnostic précis, un reflux gastroesophagia, une hernie au niveau inguinal ou autre cause. À ce moment-là, il va essayer de vous aider en apportant un traitement. Mais surtout, il va vous apporter des conseils et il va vous apporter de l'écoute. Ça, c'est très, très important pour des jeunes parents. Et puis, il va vous donner peut-être les petits outils pour accompagner un bébé qui pleure parce qu'on ne pourra pas stopper les pleurs. Peut-être qu'on peut mieux les gérer et mieux les accompagner. Si les parents sont stressés, est-ce que nécessairement le bébé va plus pleurer ? Oui, effectivement. D'ailleurs, les parents disent toujours, eh bien, mon premier a pleuré plus que le deuxième ou le deuxième a pleuré plus que le troisième. Parce que, que l'on veuille ou pas, il y a de l'expertise parce que les parents apprennent d'être parents. On n'est pas parent. On n'est pas de naissance parent. Et par contre, on l'apprend. Le bébé aussi apprend aussi. Et donc, du coup, la maman et l'enfant et les parents, papa et enfant aussi, apprennent à se connaître. Et donc, on apprend d'être parent. Et bien sûr, avec le premier, on est très engoissé parce qu'on n'a pas de référentiel. On n'a aucune expérience. Puis, on entend beaucoup de choses. Puis, on entend le conseil, le contraire, son contraire le soir même. Et puis, la belle-mère d'un côté, la mère de l'autre côté. Et puis, le voisin, la voisine. Tout le monde s'y met souvent quand on est jeune parent. Et bien, après, on est perdu. Et donc, du coup, quand on est sur un deuxième enfant, on a un référentiel, sa propre expérience, sa propre expertise. Et ça, ça joue énormément. On le sait par expérience. Les parents d'un deuxième enfant, d'un troisième enfant, sont beaucoup plus apaisés que pour un premier enfant. Et ça retentit sur l'enfant qui va aussi décontracté et coule. On va parler maintenant d'un risque pour le bébé quand il pleure. C'est finalement d'être secoué. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, bien sûr, le syndrome de bébé secoué, c'est que malheureusement, quand un parent, qui peut être la mère, qui peut être le père, mais ça peut être aussi une nounou qui secoue un enfant et qui arrive malheureusement dans une situation dramatique dans les services d'urgence, de réanimation, en neurochirurgie. Et ça aboutit à des lésions cérébrales effroyables. On parlera après en détail de ce que c'est le syndrome de bébé secoué. Et ici, au CHU de Lille, nous avons constaté sur ces 25 dernières années, avec le professeur Vinchot, qui est un neurochirurgien qui tient un registre, on a constaté qu'on a le même nombre de bébés secoués qui arrivent dans un état grave au CHU de Lille ces 25 dernières années. Pourtant, on donne beaucoup de conseils et on voit le syndrome de bébé secoué dans les films, à la télé, dans les bouquins, dans les prospectus. Et on dit, mais pourquoi ça ne marche pas ? Et bien, jusqu'à ce qu'une équipe canadienne fasse le lien étroit entre les pleurs et le syndrome de bébé secoué. Et d'ailleurs, quand on superpose la courbe des bébés qui pleurent et la courbe des bébés secoués, on trouve que le pic de bébé secoué, c'est 6 semaines. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que le maximum des pleurs, c'est entre 6 semaines et 8 semaines. Le maximum des bébés qui sont secoués sont malheureusement dans cette période-là. C'est entre un mois et deux mois. Et quand on interroge, et quand on interroge les parents et les familles, quand on a malheureusement ce drame, on constate aussi, c'est souvent le soir. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, que les bébés pleurent beaucoup plus le soir. Et donc, une fois qu'on a mis le lien entre les bébés qui pleurent et qui pleurent énormément et qui pleurent de façon incessante, à ce moment-là, on a regardé les courbes des bébés secoués et sont superposés et sont superposables. Et donc, du coup, une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Si on met le paquet sur la prévention des pleurs et la gestion des pleurs et la compagnie des pleurs, on aura à ce moment-là réduit de façon significative le syndrome du bébé secoué. Et ce syndrome du bébé secoué, si un bébé est secoué, qu'est-ce qui peut lui arriver, du moins grave au plus grave ? Alors, malheureusement, une fois que les parents se trouvent en face d'un bébé qui pleure et qui pleure de façon incessante, quand ils ont épuisé leurs ressources, et malheureusement, ça se revient, le bébé secoué, ça se revient chez tout le monde. Donc, le cliché pour dire que les parents qui ont des difficultés sociales sont plus sujets à secouer leur bébé, ça, c'est complètement faux. Bien sûr, peut-être qu'il y aura une fragilité particulière. Mais quand on se retrouve en face d'un bébé qui pleure beaucoup, quel que soit son statut social, quel que soit son niveau socio-économique, ont peut-être amené ? Nous n'avons pas de chiffre en France, mais les séries américaines et surtout canadiennes nous disent qu'au moins 6 % des parents déclarent avoir secoué leur enfant au moins une fois dans la première année. Si on rapporte ce chiffre-là de 6 %, en tout cas dans les séries canadiennes, pas en France parce que je ne connais pas le chiffre en France, si on le rapporte et on dit qu'on est à peu près à 5 %, nous avons 750 000 naissances en France et si on dit 5 % de 750 000, ça nous fait à peu près 43 000 ou 45 000 bébés secoués. Vous imaginez un peu le chiffre. Et les études aussi nord-américaines nous montrent aussi que beaucoup de parents, au-delà de 6 %, nous disent qu'à un moment, ils n'étaient que de ça, de secouer leur bébé, c'est-à-dire à 1 ou 2 mm. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Parce qu'ils avaient les outils nécessaires qui leur ont permis, même s'ils ont pensé le faire parce qu'à un moment, ils étaient fatigués, complètement dépassés et surtout sans ressources et sans moyens et sans aide à côté, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient préparés à cet événement. Et donc pour nous, l'élément le plus important, c'est de préparer les jeunes parents à surtout reconnaître les pleurs, leurs difficultés, savoir ce que c'est le syndrome de bébé secoué, savoir qu'il y a un lien entre le bébé qui pleure et le syndrome de bébé secoué et donc du coup, par le même biais, faire la prévention du syndrome de bébé secoué. Alors les séquelles, malheureusement, la première séquelle, c'est la mort. Dans 25 % des cas, quand le bébé est secoué et quand il y a des lésions cérébrales, dans 25 % des cas, on va le perdre. Et ça, toutes les études, que ce soit françaises, même lilloises, au mondial, que la mortalité, elle est entre 15 et 25 %. Et donc 95 % des cas, quand le bébé n'est pas décédé, dans 95 % des cas, il y aura des séquelles. Les séquelles, ça peut être des difficultés motrices, mais ça peut être malheureusement de l'épilepsie, ça peut être aussi de la cécité, le bébé qui devient aveugle du fait des numéragies intracérébrales, mais ça peut être une himiplégie, ou parfois malheureusement une tétraplégie, parce que c'est tellement important et tellement grave. Donc du coup, malheureusement, quand le bébé est secoué, c'est déjà trop tard. On va se battre pour le sauver. Malheureusement, il décèdera dans 15 à 25 % des cas, mais s'il ne décède pas, il va y avoir des séquelles. Mais je dirais, même si on met le paquet sur ça, ça, c'est déjà trop tard. Donc il faut tout faire pour essayer de faire de la prévention du syndrome de bébé secoué, de gérer la cause, qui est souvent les pleurs incissants du nourrisson, aider les parents, les accompagner, les soutenir, les informer, et ne pas arriver au syndrome de bébé secoué. En cas de bébé secoué, ici, c'est quoi, la prise en charge au suivi ? Comment on fait ? Alors, il y a deux états. Soit le bébé est dans le coma, parce qu'il a tellement été secoué, et il arrive en réanimation. Ça, c'est le premier état. Il est dans le coma, il est en réanimation, il est sous assistance respiratoire. Et la question, est-ce qu'il y a une opération à faire ou est-ce que c'est déjà trop tard ? S'il est opérable, donc il va être opéré par le neurochirurgien pour évacuer l'hématome intracérébral, le sang qui s'est accumulé dans la boîte crânienne, et puis après, malheureusement, on comptera les points. Et s'il a été secoué, mais il n'est pas dans un état grave, ou très grave, et qu'il est conscient, mais il a, par exemple, de l'épilepsie, il a convulsé, par exemple, il peut arriver dans un service d'urgence pédiatrique, et très rapidement, le médecin va faire le bilan, va faire le point, il va réaliser ce qu'on appelle un scanner cérébral. Et une fois qu'on a le diagnostic, à ce moment-là, la question qui est posée au neurochirurgien, est-ce qu'il y a un geste neurochirurgical à faire ou pas ? Mais ça, ça sera en fonction de l'hématome intracérébral, de son importance, et donc le neurochirurgien et son équipe vont décider, soit de faire le geste, ou soit d'attendre, parce qu'il n'y a pas assez de sang à drainer. Vous l'avez dit, il y aura à peu près 5 ou 6% des parents qui auraient pu secouer le bébé lors de sa première année. Est-ce qu'un petit mot, peut-être pour rassurer aussi des parents, ceux qui secouent leur bébé, malheureusement, ce n'est pas des monstres, on ne va pas leur jeter la pierre ? Ça, c'est très important, parce qu'on travaille actuellement sur un programme d'aide, de soutien et d'accompagnement des parents dès la maternité, en leur expliquant les trois phases. La première phase, c'est les pleurs. La deuxième phase, c'est la colère. La troisième phase, malheureusement, c'est les secouements. Et on va leur montrer comment ils peuvent passer de l'étape « mon bébé pleure, pleure beaucoup », à la fois « je suis en colère parce que mon bébé pleure beaucoup », et ça, ce n'est pas parce qu'on est en colère en face d'un bébé qui pleure beaucoup qu'on est un mauvais père ou une mauvaise mère. Pas du tout. Tout le monde peut le faire. Et on est des êtres humains. On n'est pas des machines. C'est tout simplement, c'est apprendre à ces jeunes parents de ne pas passer de la phase colère à la phase bébé secoué. Par exemple, on leur apprend, dans les actions qu'on leur propose, c'est de savoir faire le tour, bien entendu, tout à l'heure vérifier la température, changer son bébé, l'alimenter, l'installer. De savoir, par exemple, aller poser l'enfant en toute sécurité dans son berceau et quitter la pièce. Ne pas rester avec. Aller 15 minutes y revenir. Aller prendre une douche. Sortir main, prendre un peu de l'air. Aller appeler quelqu'un. Aller appeler un grand-père ou une grand-mère. Appeler un soignant. Donc ça, c'est très, très important. Et comment on peut faire, justement, pour prévenir ce syndrome ? Il y a aussi de la documentation qui est assez efficace. Parce qu'il y a aussi quand même des facteurs de risque de secouer son bébé. Il y a des choses qui font que les parents vont avoir plus tendance à secouer leur bébé. Bien entendu, au fait, des facteurs de risque ont été identifiés. Mais c'est des facteurs de risque qui concernent monsieur et madame tout le monde. Par exemple, je suis fatigué. Par exemple, on n'a pas dormi deux nuits, trois nuits, quatre nuits. Il n'est pas raisonnable de garder cet état de fatigue et de ne pas se faire aider. Et on peut se retrouver la cinquième ou la sixième nuits face à un bébé qui pleure de façon incessante. 22 heures, 23 heures, il est minuit. Et malheureusement, parfois, si on n'a pas pris les bons outils, on peut secouer son enfant. J'ai des difficultés avec mon entourage. J'ai des difficultés dans mon couple. Ça peut être aussi une cause qui fera légitise le couple et à ce moment-là qui expose au bébé secoué. L'arrivée de mon bébé a changé complètement ma vie, mais pas comme je prévoyais. Je perds en ce moment mon travail. J'ai des soucis financiers. Ça, c'est des choses qui sont très, très importantes à savoir. Mon bébé a un problème de santé. Parce que parfois, tout simplement ça, je pense que mon bébé a un problème et qu'on ne l'a pas découvert. Le fait d'aller voir son médecin ou son pédiatre et qu'il vous rassure et qu'il l'examine, ça, ça peut baisser un peu la tension et baisser un peu la pression sur les parents. Mon bébé pleure longtemps. Et puis après, en dernier, et puis il y a certainement d'autres facteurs, rien de tout ça. Mais je suis en colère. Et là, si j'ai cet état de colère en permanence, malheureusement, je ne suis pas très loin de secouer mon enfant. Donc du coup, il faut reconnaître ces états-là. Et puis ce qui est important aussi, c'est reconnaître ces états de colère. Chaque personne, quand il passe de la phase inquiétude, angoisse à la phase colère et malheureusement action, il passe par des étapes. Il faut connaître ces étapes-là. Et à chaque fois quand vous sentez que votre thermomètre de la colère monte du vert vers l'orange, vers le rouge, à ce moment-là, il faut que vous vous éloignez complètement de votre bébé, le placez en toute sécurité dans son berceau et quittez la pièce, allez prendre une douche, allez prendre de l'air et revenir le voir régulièrement tous les 15 minutes. Et l'idée, c'est aussi, ce que vous conseillez, c'est de ne pas rester seul. On est dans des sociétés où on vit finalement plutôt isolé. Qui plus est là en cette période de confinement ou de moitié de confinement. Donc il faut au maximum essayer de se faire aider. Quand on analyse un peu les situations où le bébé a été secoué, ce qui revient toujours, c'est solitude. La sensation de solitude. D'abord, notre société nous impose cette solitude parce que, comme je disais tout à l'heure, les couples souvent reviennent dans leur petit appartement à deux. Parfois l'un des deux reprend le travail et l'autre se retrouve en face d'un bébé qui pleure et tout seul. Et donc du coup, la société nous impose cette solitude. Et au épuisé, comme vous le disiez, le Covid nous impose encore plus de solitude parce que pas de visite, on ne va pas chez les gens, les gens ne viennent pas chez nous. Et donc on se retrouve encore plus qu'avant en solitude. Et donc du coup, on est encore plus qu'avant exposé à malheureusement secouer son enfant, surtout quand on a dépassé tous les moyens de compensation. Et pour ne pas se retrouver en solitude, il faut préparer, quand on est jeune maman ou jeune papa, il faut préparer une stratégie. Nous, on demande à la sortie de notre maternité que les parents écrivent cette stratégie. Vous allez vous retrouver un jour avec votre bébé qui pleure et qui pleure beaucoup. Qu'est-ce que vous allez faire ? Dites-nous action 1, action 2, action 3 et on vous demande à la fin, est-ce que vous pouvez proposer un numéro de téléphone, que vous allez noter qui est cette personne, que vous allez appeler si vous êtes en face d'un bébé qui pleure et qui pleure beaucoup. Si vous avez préparé votre stratégie et surtout si vous avez préparé votre stratégie de dire quand je suis en colère, quand je suis à ce stade-là où je suis dans le rouge, je dois faire attention et je dois m'éloigner complètement de mon bébé. Donc du coup, c'est une préparation de ce jeune parent, de ce jeune couple à faire face. Et si l'enfant rentre à la maison, si le couple rentre avec cet enfant à la maison et s'il ne pleure pas beaucoup, tant mieux, on sera tous très heureux. Mais si jamais ça arrive, au moins ils sont préparés à ça, ils ont préparé, ils ont réfléchi déjà à leur stratégie, qu'est-ce qu'on doit faire. Et puis surtout ne pas oublier d'appeler un soignant, parce que les soignants, les maternités sont armés pour répondre. Et donc ne pas hésiter à appeler sa maternité, demander à parler à sa sage-femme, demander à parler à sa péricultrice. Et dans toutes les maternités, il y a un système de permanence. Donc on peut, si on sent vraiment une difficulté et qu'on craint de passer à l'acte, donc on appelle un parent, on essaie d'appliquer sa stratégie qu'on a définie au préalable, ou on appelle un soignant. Mais en tout cas, ce qui est très important, et j'insiste énormément, ne pas se retrouver seul à un bébé qui pleure et qui pleure beaucoup. Et malgré le confinement, c'est un motif impérieux pour sortir, par exemple, si on est reconfiné, ou d'une personne qui peut venir nous aider, si on dit, maman, est-ce que tu peux passer à la maison ? Est-ce que pour le coup, malgré le confinement, vous conseillez quand même ça ? Alors moi, je ne connais pas le statut juridique d'une personne qui quitte, parce qu'il sent qu'il... Je ne sais pas ça. Maintenant, pour moi, c'est très important de faire quelque chose. Si vous êtes en face d'un bébé qui pleure et qui pleure énormément, faites quelque chose. La seule chose qu'il ne faut pas faire, par contre, ça je sais, de rester avec et malheureusement voir votre colère qui monte, qui monte, qui monte, et malheureusement, si vos outils ne sont pas adaptés, ou si vous êtes complètement exténué, et pour autant, vous n'êtes pas une mauvaise mère ou un mauvais père. Vous êtes quelqu'un de bien, mais tout simplement, vos mécanismes de compensation ont été dépassés, et malheureusement, vous risquez de commettre les réparables. Je vous déconseille de faire ça. Vous sortez, vous appelez, vous appelez un soignant, vous avez préparé votre stratégie au préalable, faites quelque chose, mais dans tous les cas, allez consulter son pédiatre, son médecin, appelez une tante, appelez une amie. Les amis servent à ça, en fait. On ne les a pas que quand il y a la fête, mais quand on est en difficulté, appelez un amie. Et c'est là aussi où on reconnaît les bons amis, qui sont de bons conseils. Dernière chose à ajouter, Dr. Ragna ? Un bébé qui pleure, c'est monsieur et madame tout le monde. Ce n'est pas une petite catégorie. Ça concerne tout le monde. Il faut bien connaître ça. Il faut savoir que seulement dans 5% des cas, il y a une pathologie, auquel qu'à ce moment-là, il faut consulter son médecin et puis appliquer les conseils du médecin. Mais le médecin, une fois qu'il a fait son tour, vous allez vous retrouver dans 95% des cas face à un bébé qui pleure. Il faut juste interpréter ça comme quelque chose de normal. Il faut savoir accompagner ce bébé qui pleure, le rassurer, le porter, le câliner, le mettre en sécurité. Et si vous êtes à un doigt de le secouer, à ce moment-là, appelez au secours. On peut conclure, vous pouvez dire au revoir. Bon voilà, merci beaucoup de votre attention et puis on se retrouvera sur d'autres lives autour des petits conseils pour les bébés et pour les enfants dans notre région. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada